Donc, et puis les buts du week-end, évidemment, ils sont signés. Lionel Messi, le premier coup franc face au Celta de Vigo. L'Argentin a signé un triplé, un pénalty. Et donc deux pépites ensuite sur coup de pied. Arrêté, le premier, le deuxième, copie conforme de Léo Messi qui en est à 52 coups francs directs marqués avec le FC Barcelone. Encore un grand Messi a sauvé le Barça. La frappe de Messi ! Oh, quel coup franc de Léo Messi ! Coup franc de Messi ! Quel lugar ! Léo Messi ! Madre mía, madre mía, madre mía ! Tire à Léo Messi ! Benzema, le meilleur buteur de la Liga. Benzema a fait un doublé sur le terrain de Heibard. D'avoir l'action prodigieuse comme il aime, comme il sait le faire. Dans le couloir gauche, en dribble, en technique, en humiliation pour l'adversaire. Benzema, l'action ne donne rien, mais il va quand même parvenir. Finalisé et marqué, donc Karim Benzema, huitième but en Liga. But important parce que c'est le premier but de la rencontre pour le Real Madrid. Et ensuite, un pénalty que lui a généreusement laissé Sergio Ramos. Karim Benzema, meilleur buteur de la Liga. Neuf buts, autre craque. Il s'agit de Morata qui va mettre là un très bon ballon piqué pour Angel Correa. Atlético Espanyol, Barcelone. Très beau centre de Morata. But validé avec l'aide de la vidéo. Donc pour Angel Correa. Morata a été passeur. Le voici buteur sur ce très très bon ballon donné par Bitolo. Très belle finition. Donc pour Morata, il est fort. Il marque pour son sixième match consécutif. Les Colchoneros ont beaucoup mieux. Le gros match, c'était le derby entre le Betis et Séville. Là, regardez, Banega. Sublime élimination à la passe. Et boum ! Finalisation parfaite de la part de Luke De Jong. Il en avait besoin, le Néerlandais. Seulement son deuxième but avec Séville. Bravo à Banega. Bravo à Séville qui a gagné ce derby grâce aussi à son gardien. C'est Vaclique qui sort un exploit énorme là face à Alex Moreno. Le derby Sévillano a donc été gagné par le Séville FC. Marqué en Liga, vous allez en voir d'autres réussis par Ocampos. Il a tout. Il a la vitesse. Il a les dribbles. Il a le punch. Et il a donc la finition. C'est très surprenant, je pense, pour Ocampos. Je ne m'attendais pas à un rendement aussi fort pour lui après des passages mitigés à Marseille, au Milan et au Genoa. Il a déjà 5 buts, donc c'est autant qu'avec l'Olympique de Marseille. Et surtout, Ocampos va très bien en club et en sélection. Puisque Ocampos vient de connaître ses deux premières sélections avec l'Argentine et la marquée de but. Et nous allons commencer par Thomas Pina. Et donc le match avec l'erreur terrible de Jordi Massip à la veste Valladolid. Le but marqué par Thomas Pina. L'énorme erreur de Massip, le gardien de Valladolid. Ancien gardien du FC Barcelone. Comment peut-il faire ça ? Comment peut-il faire une telle boulette prise de balle ? Elle est complètement ratée. Et donc derrière, il se loupe complètement. Et il y a ensuite un autre beau but. Il est marqué par un joueur de l'athlétique club. Le club de Bilbao. Ander Capa, défenseur. Joueur de couloir droit. Il a marqué et il a été passeur ce week-end. Très belle reprise de voilée pour Ander Capa. Et nous allons finir avec une ancienne connaissance, un ancien visage de la Ligue 1. Il a joué à l'Olympique Lyonnais. Il est à l'Espagnol Barcelone. Voici donc Sergi Darder qui marque ce très beau but sur le terrain de l'athlétique code Madrid. Son premier but cette saison. Sous-titrage Société Radio-Canada